Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 septembre 2021 pour le 249e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque malheureusement nous avons de nouveau des victimes civiles et une aggravation claire de la situation. Je vais parler aussi des festivités commémorant la libération du Donbass, qui ont eu lieu le 8 septembre à Saour-Mogila, et je vais avoir surtout plusieurs pendant ce temps-là à Kiev, et le Maïdan Empire, oui, parce que côté ukrainien, ils n'arrêtent pas, question déclaration assez ignoble. Sur le plan militaire du 4 au 10 septembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 19 reprises, donc on est un petit peu plus que la semaine passée, durant lesquels ils ont tiré 244 munitions, donc là on est un petit peu moins, mais on a quand même dans le tas 24 obus d'artillerie de 122 mm, et 73 obus de mortier de 120 et 82 mm, ce qui n'est pas bon du tout. Comme je l'ai dit, ces tirs ont tué un soldat de RPD, mais ont surtout blessé deux civils, endommagés 4 habitations, et on a deux civils de plus qui ont été blessés aujourd'hui même à Dokuchayevsk, un homme et une femme, et deux habitations endommagées par des tirs de mortiers et de véhicules de combat d'infanterie par l'armée ukrainienne, et aujourd'hui toujours on a une zone de stockage de carburant qui a été endommagée dans le district de Kirovski à Donetsk par un engin explosif qui a été largué par un drone ukrainien. Le district de Kirovski est sur la ligne de front, l'armée ukrainienne a envoyé un drone largué, un engin explosif sur le toit d'un des énormes tanks de produits pétroliers, ça a provoqué une explosion qui a été suivie d'un incendie, qui a été maîtrisé par les pompiers de la République, on a retrouvé des restes de l'engin explosif, donc il n'y a pas de gros doutes à avoir sur le fait qu'il s'agit d'un nouvel attentat terroriste de la part de l'Ukraine, pour changer. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 3 blessés, et les pertes au combat, on a les chiffres cette semaine, les pertes au combat suite à nos tirs de réponse sont de 2 morts et 1 blessé côté ukrainien. En matière de violation des accords de Minsk, il n'y a pas que les violations du cessez-le-feu, puisque l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front en violation des accords de Minsk, on a cette semaine détecté le déploiement de 21 pièces d'armement lourd, à savoir 5 canons anti-chars MT-12 Rapira de 100 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, 2 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, et 1 véhicule blindé. Et pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE, alors cette semaine c'est principalement dans le sud de la République, comme le montre la petite carte. Et comme je le disais, cette semaine, alors que la RPD célébrait la libération du Donbass, les 78 ans de la libération du Donbass, l'armée ukrainienne a bombardé le district de Kievski à Donetsk, qui est le district nord, à coups d'obus de mortiers de 120 mm, ils ont blessé deux civils, un homme et une femme, je vous montre la carte, vous voyez quand même, on est loin des positions, je veux dire, il n'y a rien qui justifie de tirer à cet endroit-là. La femme a reçu des éclats d'obus à l'épaule gauche et au bassin, l'homme souffre d'un traumatisme crânien, de blessures des tissus mous de la tête, de blessures par éclats d'obus au tiers supérieur de la cuisse gauche, et un choc traumatique, les deux victimes ont été envoyées au centre de traumatologie, où ils ont été soignés, leur maison et celle de trois de leurs voisins ont été endommagées par ces bombardements, qui ont aussi coupé les lignes électriques qui desservent la mine Zassiatko, donc cette dernière a été privée de ventilation et de drainage de l'eau, un gazoduc a aussi été endommagé près d'un des puits de ventilation de la mine, ce qui est extrêmement dangereux, les 85 mineurs qui se trouvaient sous terre au moment du bombardement ont été évacués extrêmement rapidement, ils sont tous sains et saufs, heureusement, mais ça aurait pu très mal se finir, ils ont continué les bombardements le lendemain, le 9 septembre, ils ont tiré 10 obus nortiers de 120 mm sur le village de Trudovski, en périphérie de Donetsk, et 24 obus d'artillerie de 122 mm, en direction de Vassilievka, donc c'est les obus d'artillerie dont je vous ai parlé plus tôt, il semble que les soldats ukrainiens n'apprécient pas trop qu'on célèbre la libération du Donbass du Jou nazi, donc ils ont décidé de punir les civils pour le fait de se réjouir de cette victoire, et donc comme je le disais, le 8 septembre, au moment où on a malheureusement eu ces victimes, c'était les festivités de la libération du Donbass sur le Kurgan de Savo-Mogila, comme chaque année, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que ce Kurgan, ce qui forme une énorme colline, c'est le point culminant du Donbass, sa capture le 31 août 1943 par l'armée soviétique lui a donné un avantage tactique évident qui lui a permis ensuite de libérer une à une les différentes villes du Donbass, le 8 septembre, Donetsk a été libéré, et c'est cette date qui a été retenue pour célébrer le jour de la libération du Donbass. Alors cette année, on a eu droit à un spectacle absolument grandiose avec une scène immense, d'habitude au pied de Savo-Mogila, on a une petite scène, là on a eu une vraie scène de concert comme celle qu'on voit dans le centre de Donetsk, c'est la première fois que je vois ça, là ils ont fait plein de textes, de chansons, de danses, de spectacles de danse, où ils ont couvert, on va dire, les batailles ou conflits majeurs de l'histoire de la Russie, entre autres la bataille du lac Pépou, celle de Kulikovo, de Poltava, la guerre patriotique de 1812, contre Napoléon, entre autres avec la bataille de Borodino, la guerre de Crimée, la première guerre mondiale, la grande guerre patriotique, donc la seconde guerre mondiale, et l'Afghanistan, entre autres. Donc c'était assez incroyable, donc je vous ai vraiment mis dans le reportage des extraits des différents spectacles et chansons qui moi m'ont vraiment le plus marquée, je vous ai épargné les déclamations de texte parce que c'est un petit peu plus, enfin un petit peu plus ennuyeux. Après le spectacle, on a eu une cérémonie de remise de médailles, le chef de l'état de Nipouchilin a commencé par décorer post-mortem notre collègue de Newsfront, Katia, qui est décédée il y a deux mois, ses parents ont reçu en son nom la médaille pour service rendu à la République populaire de Donetsk de 3ème grade. D'autres médailles post-mortem ont été décernées à des membres de la milice populaire, entre autres, qui sont morts pendant la guerre actuelle, et qui ont été remises à leurs proches ou à leurs commandants, pour ceux qui n'avaient plus de famille. Et ensuite, il y a à peu près une centaine de personnes qui ont été décorées, donc on avait trois tables, trois files différentes. Là, on a eu des soldats, des employés du ministère des situations d'urgence, des membres des forces de l'ordre, et des reporters de guerre qui ont été décorés. J'ai eu l'immense honneur de faire partie de la petite dizaine de reporters de guerre qui ont reçu la médaille pour service rendu à la République populaire de Donetsk de 3ème grade. C'est la même médaille que Katia, donc je vous la montre. Elle est là. C'est elle. Je l'ai reçu des mains du chef d'état-major adjoint de la milice populaire de l'RPD, le colonel Edouard Pellichenko. Donc, on a été une petite dizaine, entre autres avec Sémion Pégov, de Wargonzo, mon ancien collègue Vittorio, Rangeloni, collègue italien, Podoubni, qui est aussi assez connu comme reporter de guerre russe, les collègues de Rianovosti, entre autres, uniquement ceux qui se rendent sur position et sur le front ont reçu cette décoration. Donc, on était très très peu, on était une petite dizaine. Suite à cette cérémonie de remise de médailles, comme d'habitude, on a eu le dépôt de bouquets de fleurs, d'abord au pied de Saur Moguila, puis au sommet. Un sommet qui était incroyablement vide. J'ai failli ne pas reconnaître Saur Moguila quand on est arrivé près du Courgan. Ils ont déjà nettoyé totalement le sommet en prévision des travaux de reconstruction, tout simplement, du lieu. On avait annoncé qu'il y aurait des travaux pour réparer, reconstruire. Et donc là, ils ont commencé, ils ont déjà nettoyé totalement le sommet, ils ont enlevé toutes les ruines de la statue et de l'immense tour qui s'est lancé au sommet du Courgan. Et donc, la flamme éternelle est toujours là, en haut, et donc on a déposé, bien entendu, des fleurs au pied de la flamme éternelle. C'est pas moins de 6000 personnes cette année qui ont formé l'immense défilé qui s'est lancé vers le sommet de Savo-Moguila. Un défilé qui était encadré par deux rangées de drapeaux russes. On avait des membres de la jeune garde qui chacun tenaient un drapeau. De manière générale, j'ai jamais vu autant de drapeaux russes que ce jour-là. Lors des cérémonies officielles, des parades, etc. La proportion de drapeaux russes par rapport aux drapeaux de la RPD était bien plus que la moitié. Je pense qu'on avait à peu près une proportion genre 80% de drapeaux russes et 20% d'autres drapeaux, y compris ceux de la RPD, les Cossacks, la ville de Sniegenoyer, etc. Vous voyez un peu le truc, c'était vraiment assez impressionnant. On avait aussi des drapeaux du Parti Russie Uni. C'est la première fois que je les vois à Savo-Moguila. Des députés de ce parti étaient présents, entre autres ceux qui avaient assisté au forum Russie-Dombas Unité des Priorités sur lequel j'avais fait un reportage. Je vous renvoie à ce dernier qui est toujours sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez vous faire une idée. On avait le club de motards des loups de la nuit qui était là. Là, on voit vraiment un renforcement croissant de l'intégration du Donbass avec la Russie. C'est très clair. On est d'ailleurs maintenant à quelques jours à peine des élections législatives russes auxquelles plusieurs centaines de milliers d'habitants de la RPD et de la RPL vont pouvoir participer. Je vais y revenir un petit peu après. Lors de toutes ces commémorations à Saur-Moguila, le chef de la RPD Denis Pouchilin, les députés russes et le chef des loups de la nuit, le chirurgien et d'autres invités, ont planté à cette occasion les premiers arbres de ce qui sera l'allée de la forêt russe, une allée qui comptera 800 arbres en tout pour commémorer ceux qui sont morts lors de la bataille de Saur-Moguila pendant la Grande Guerre Patriotique, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre Mondiale. Donc ça, c'est un beau truc de planter des arbres. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. Je vous avais parlé de tout ce qui était exhumation des corps, des fosses communes, une petite nouvelle vite fait, en RPD, une nouvelle phase de l'exhumation des corps qui ont été trouvées dans la fosse commune de Signé-Genouillet dont je vous avais parlé à commencer. Donc si vous vous souvenez lors de la première étape, il y a à peu près une vingtaine de corps, 19, qui avaient été exhumés, mais les experts avaient estimé qu'il devait y avoir une cinquantaine de corps dans cette fosse. Donc là, effectivement, ils se sont lancés dans la deuxième étape de l'exhumation où là, ils vont exhumer la trentaine de corps qui doivent encore se trouver là. Normalement, on devrait finir l'exhumation ce week-end. Donc je vous donnerai plus de nouvelles la semaine prochaine. Autre nouvelle, là aussi, je passe assez vite. Il y a eu un sommet intergouvernemental entre la RPD et la RPL pour rapprocher encore plus les deux républiques. À l'issue de ce sommet, on a eu des décisions qui ont été prises, entre autres, de créer un espace économique commun via des accords intergouvernementaux. Donc ça, ça sera fait bientôt. Synchroniser les législations des deux républiques en matière d'économie, de douane et autres taxes. Et adopter et mettre en œuvre des programmes de développement socio-économique commun pour 2022-2024. Je vous avais dit qu'il y avait des histoires de supprimer purement et simplement la frontière entre les deux républiques, etc. Donc on voit qu'il y a... On avance vers tout doucement une sorte de fusion des deux républiques. Ça ne va pas être très très rapide, mais on voit qu'on va dans cette direction-là. Et comme je le disais, là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nouvelles parce qu'on est en train de se préparer pour les élections, tout simplement. Les républiques sont en train d'organiser les voyages en bus pour ceux qui veulent se rendre physiquement en Russie dans la région de Rostov pour aller voter. Et les autres pourront voter par voie électronique. Donc là, on a eu, entre autres, cette semaine un espèce d'entraînement qui a été organisé par la Russie, par Gossus Lugui, qui te permet de vérifier que tout fonctionne. Tu te familiarises avec la procédure, tu découvres comment ça marche, ils t'expliquent tout, c'est super bien fait, et donc tu peux vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème avec ton ordinateur, qu'il n'y a pas un problème de compatibilité avec ton navigateur ou ton ordinateur, qu'il n'y a pas de soucis, que tout se passe bien. Donc ça, ça a eu lieu cette semaine, c'était aussi un truc important. Donc là, je vous ai dit, j'ai un Le Maïdan Empire, Alexei Arestovitch, encore lui, oui, je rappelle, conseiller du chef de cabinet Zelensky, accessoirement membre de la délégation ukrainienne à la plateforme de Minsk, oui, ça fait peur, qui a sorti au KLM que c'était dommage qu'en 2014, les soldats ukrainiens n'aient pas tirés dans le tas en Crimée comme ils l'ont fait plus tard à Slaviansky et à Mariupol. Ah oui, désolée, j'ai oublié de vous prévenir de prévoir le saut à vomi. Désolée. Donc oui, prévoyez le saut à vomi. Donc il a dit, je cite, vous vous rappelez comment tous se sont rendus, donc ont rendu les armes en Crimée. Les Russes, nous le savons, ont reçu un ordre très clair de Moscou. Si les tirs commencent en Crimée et que les militaires russes subissent les premières pertes, ils doivent immédiatement se replier et partir et personne ne prendra plus la Crimée. Nous aurions dû trouver 20 militaires qui n'auraient pas eu peur de tirer car ils y étaient obligés en tant que militaires, mais nous ne l'avons pas fait parce qu'il y avait un effondrement moral total. Les commandants se référaient à Kiev, Kiev se référait à la charte. Voilà. Donc il s'est plaint que personne n'a donné d'ordre et que personne n'était capable de les exécuter. Il a dit, dès qu'on a commencé à tirer à Mariupol, quand Soukhareski a tiré à Slavyansk sur le groupe de Gyrkin, dans ce cas-là, c'est possible de trouver une sortie gérable de la situation, mais en Crimée, personne n'a trouvé le courage de le faire, c'est dommage. Alors, petit problème pour Arrestovitch, déjà demain, je ne sais pas d'où il sort cette histoire d'ordre de se replier côté russe en cas de tir parce que je n'ai jamais vu passer ce truc-là, alors c'est ça d'être sorti de son esprit. Non, il faut arrêter. Non, les Russes n'auraient pas abandonné des gens qui à plus de 90% voulaient quitter l'Ukraine, qui sont russes ethniquement. Non, non, il faut arrêter les bêtises. De deux, contrairement à ce qu'ils racontent, il y a eu un ordre de tirer dans le tas. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des civils aussi qui manifestaient devant les bases militaires ukrainiennes. Il y a eu un ordre de tirer dans le tas qui a été envoyé avec un général ukrainien en Crimée parce que oui, les lignes sécurisées, ne l'étaient pas du tout et elles avaient été coupées. Et donc, de peur que la Russie intercepte l'ordre, ils avaient envoyé un général avec l'ordre dans une mallette. Voilà, pour dire de tirer dans le tas, y compris sur les civils. Oui, ce qui s'est passé, c'est que c'est le général qui a été intercepté. Oui, avec l'aide justement des loups de la nuit. Ils ont embarqué le général, ils l'ont kidnappé au moment où il arrivait à une base militaire ukrainienne pour délivrer l'ordre en question. Ils l'ont embarqué, ils l'ont relargué quelques kilomètres plus loin au milieu de la pampa criméenne et ils ont gardé l'ordre avec eux. Et c'est connu, je veux dire, c'est pas secret, c'est dit ouvertement dans le documentaire Crimée, retour à la patrie, vous irez le regarder, vous verrez, les mecs le disent ouvertement. Ils ont kidnappé le général qui transportait l'ordre de tirer dans le tas qui étaient donnés aux soldats ukrainiens en 2014 au moment des événements de Crimée. Donc, deuxième point où Arestovitch raconte de la merde et puis, troisième point où là, il est quand même magnifique, c'est que comme il passe son temps à mentir et à raconter des conneries, Arestovitch n'arrive pas à se souvenir de tout. Il a oublié que Mariupol qui avait accusé la milice populaire de la RPD d'avoir tiré sur la ville. Donc, c'est bien de nous révéler qu'en fait, c'était bien vous qui aviez tiré dessus comme on l'a dénoncé depuis le départ. Voilà. Donc, non, c'est bien. Non, non, mais c'est magnifique. Bravo Arestovitch. C'est belle boulette, là. Oups. Ouh là. Ouh là. Faudrait vraiment qu'il lui apprenne à fermer sa gueule. Celui-là, ça vaudrait mieux. Ouais, ouais, ouais. Et puis, pendant ce temps-là, à Kiev, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. On commence par les médias ukrainiens qui ont besoin des agences secrets du SBU, puisque le SBU, je rappelle quand même, c'est les services secrets ukrainiens. Donc, les médias ukrainiens ont besoin des agences secrets du SBU pour savoir que la Russie délivre massivement des passeports russes aux habitants de la RPD et de la RPL. On a Interfax Ukraine, je vous montre l'article, qui crie que le SBU a détecté la délivrance massive et illégale de passeports de la Fédération de Russie dans ce qu'ils appellent les territoires occupés, c'est-à-dire la RPD, la RPL. Bon, déjà, il y a de quoi se taper une barre de rire parce qu'il n'y a pas besoin de citer les services secrets ukrainiens pour savoir que la Russie délivre massivement des passeports en RPD et RPL. On le gueule sur tous les toits, tant dans les républiques qu'en Russie. Je veux dire, il n'y a pas besoin de services secrets qui détectent la délivrance massive. il suffit de lire la presse. Il suffisait, entre autres, à Interfax Ukraine de lire Interfax Russie pour avoir l'info. Oui, mais non, c'est véridique. Je veux dire, non, mais c'est un sketch. Ça éviterait, remarquez peut-être, à Interfax Ukraine de raconter ensuite un paquet de conneries, comme le fait que la délivrance de ces passeports contreviendrait au droit international. Ah bon, quel point ? J'aimerais bien savoir lequel. Préciser un petit peu parce que ça va être très très drôle. Parce que je rappelle que les gens ont le droit de changer de nationalité comme ils le veulent. C'est pas illégal. Ils ont raconté aussi que ça priverait les gens d'ici de garanties sociales. Ah bon, lesquelles ? Expliquez-moi lesquelles. Très exactement. Parce que l'Ukraine ne paye plus ni les retraites, ni les allocations sociales, ni quoi que ce soit depuis 7 ans. Donc je vois pas en quoi le fait de recevoir un passeport russe ça va priver les gens d'ici de quoi que ce soit. Bien au contraire. Puisque comme je l'ai déjà expliqué avec les passeports maintenant on a pu recevoir nos numéros SNILS qui sont nos numéros on va dire d'identification généralisée. Comme je l'ai expliqué maintenant on peut s'enregistrer pour obtenir sa police d'assurance santé russe donc la sécu quoi, notre sécu. je veux dire les parents peuvent demander le capital maternité donc en fait on a droit plus de trucs avec ça que sans si tu veux. Donc ok on continue dans les conneries. Après ils nous ont sorti qu'on n'était pas des citoyens russes à part entière parce que soi-disant nos passeports porteraient les codes d'une subdivision inexistante du service de migration de la région de Rostov sauf que cette énorme connerie a été débunkée il y a déjà très très longtemps les codes qu'on porte tout simplement sont des numéros qui sont donnés à des bureaux temporaires puisque les bureaux qui ont été construits pour donner massivement des passeports à l'RPD et l'RPL ce sont des unités qui ne font que ça qui ont été installées temporairement pour faire face à l'afflux massif le temps de délivrer les passeports à tous ceux qui le souhaitent et qu'après une fois que on ne sera plus que sur un roulement quotidien on repassera sur les unités territoriales habituelles et surtout ces bureaux là ne font que ça c'est à dire c'est pas des bureaux de migration classique où les autres citoyens de la fédération de Russie peuvent se rendre pour faire les autres démarches c'est pour ça qu'ils ne sont pas listés dans le listing du service de migration russe c'est tout mais ça existe oui oui c'est tout à fait non non c'est bien une subdivision existante du service de migration de la région de Rostov et puis comme je l'ai dit avec tout ce qu'on peut obtenir l'enregistrement sur Gozouslugi qui est donc la plateforme administrative en ligne ça prouve bien qu'on est des citoyens à part entière le fait d'ailleurs aussi qu'on va pouvoir voter pour les élections de la Douma d'Etat ça prouve qu'on est des citoyens à part entière non non mais c'est quand même hallucinant et attendez on continue dans les conneries parce qu'ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ensuite donc ils ont continué dans les découvertes des agents du SBO qui ont découvert qui ont découvert que la RPD et la RPL prévoient d'assurer une forte participation des habitants des deux républiques aux élections avec le fait d'organiser donc des bus qui comme je l'ai dit vont emmener les gens dans la région de Rostov et le vote électronique qui serait soi-disant illégal je ne veux pas en quoi c'est illégal je veux dire en Russie c'est tout à fait légal voilà je ne savais pas c'est la même chose et puis en plus c'est horrible pour pouvoir voter à distance les gens doivent fournir leurs données personnelles et s'enregistrer avec un compte email c'est atroce c'est atroce sauf qu'on ne force personne à le faire encore une fois oui parce qu'ils racontent aussi que la délivrance des passeports c'est obligé tu vois qu'on nous met un flingue sur la tempe pour aller faire les papiers pour le passeport russe non mais c'est n'importe quoi il n'y a personne qui m'a forcé à demander le passeport russe et il n'y a personne qui a forcé qui que ce soit ici à prendre le passeport russe les gens le font tout à fait volontairement je rappelle avant qu'il y ait le décret de Vladimir Poutine il y avait eu un sondage qui avait montré qu'il y avait 86% des gens ici qui demanderaient la nationalité russe et donc le passeport russe s'ils avaient la possibilité de l'obtenir donc en quoi on force les gens en fait tu ne comprends pas voilà puis mon gosse Ouslugi tu as juste à créer un compte avec un email le reste des informations ils le prennent depuis les données qui viennent de la base de données des passeports donc tu ne rentres rien de plus que ce qui est dans ton passeport comme ton nom ton prénom ton patronyme ta date de naissance ce genre de truc il n'y a rien d'extraordinaire non mais c'est et puis alors ce truc là le fait de nous faire participer aux élections de manière massive c'est là aussi il n'y a pas besoin des agents du SBU pour savoir tout ça puisque là encore tout est raconté dans les médias je vous montre entre autres un article de Dan qui parle du fait qu'effectivement l'RPD est en train d'organiser des bus gratuits pour que les gens puissent aller voter en région de Rostov donc Interfax n'avait pas besoin du SBU pour faire son article et faire croire que les services secrets graignants découverts tout ça non non vous avez juste besoin d'un stagiaire d'une connexion internet et d'aller lire vos collègues d'Interfax Russie ça vous aurait permis d'écrire moi une connerie dans votre article non là franchement c'est un ramassis de bêtises les mecs qui écrivent ça vous avez pas honte quand même je sais pas comment vous faites pour vous coucher le soir à moi à votre place j'aurais honte d'écrire des conneries pareilles et puis autre connerie propagandesque alors vous savez que l'agence de propagande américaine Radio Liberté a plusieurs sections genre Russie Rilly Crime Rilly donc sur la Crimée etc Bombas Rilly aussi ils ont ça si je me souviens bien donc là où ils focus sur un truc particulier pour raconter plein de conneries en faisant croire que ça c'est la réalité Rilly voilà réalité alors là ils ont sorti le fait que une école vient d'ouvrir en Ukraine près de Kiev pour les enfants tatars alors on apprend dans l'article qu'ils vont pouvoir apprendre leur langue maternelle mais on apprend ensuite dans la phrase d'après que l'enseignement de toutes les autres matières n'est qu'en ukrainien et en anglais c'est à dire c'est à dire qu'en fait les gamins vont apprendre le tatar de Crimée comme si c'était leur première ou leur deuxième langue étrangère si tu veux ils vont pas la pratiquer pendant les autres cours je rappelle quand même qu'en Crimée suite au rattachement avec la Fédération de Russie les enfants tatars peuvent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et pas juste apprendre leur langue maternelle comme si c'était une langue étrangère qui je rappelle j'en avais déjà parlé il y avait même des livres scolaires qui avaient été spécialement édités créés pour eux parce qu'il y en avait pas et que de nouvelles écoles sont même construites pour eux chaque année pour suivre la demande parce qu'effectivement pour l'instant ils arrivent pas encore à couvrir toute la demande mais chaque année ils construisent de nouvelles écoles en Crimée pour les tatars avec un enseignement en langue tatar donc là l'Ukraine qui nous promeut son histoire d'école pour les tatars de Crimée mais où en fait ils vont recevoir un enseignement principalement en ukrainien et en anglais et ils te présentent ça comme si c'était le truc du siècle et que je rappelle que l'Ukraine a porté plainte contre la Russie pour discrimination envers les tatars de Crimée soit disant alors que la Russie permet aux tatars de Crimée de réellement recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et pas juste de l'apprendre en LV1 ou LV2 ouais non mais ils sont fortiches pour des pétards mouillis comme ça il n'y a pas de quoi se vanter il n'y a pas de quoi se vanter de faire une école pour les tatars de Crimée où ils vont apprendre leur langue maternelle pendant 3 ou 4 heures par semaine et tout le reste du temps ça va être enseignement en ukrainien ou en anglais en anglais qu'est-ce que c'est que cette bêtise je veux dire depuis quand l'anglais est langue officielle en Ukraine c'est incroyable donc la langue russe n'est pas langue officielle en Ukraine alors qu'elle est parlée par la moitié de la population de manière native c'est la langue maternelle mais l'anglais au TLM non mais les mecs se réjouissent de ça et viennent te dire que la Russie discrimine les tatars de Crimée non mais lol quoi voilà je pense que je suis sûr que ça à dire avec ce genre de bêtises en conclusion je pense malheureusement que là avec la date des élections qui approche on va avoir droit à de plus en plus de provocations côté ukrainien surtout que maintenant ça y est grande nouvelle de la semaine Nord Stream 2 sa construction est terminée terminée donc ils ont posé les derniers tuyaux et ils ont fait la jonction terrestre donc c'est fait donc c'est fait maintenant ils peuvent plus ils peuvent plus empêcher la construction donc je pense que là ils sont un peu en pleine crise d'hystérie à Kiev et on le ressent ici et je pense qu'ils vont tout faire pour nous pourrir les élections ici donc je crains qu'on va avoir une recrudescence des bombardements contre les civils ou des attentats terroristes contre des infrastructures civiles comme là ce qui s'est passé à Kirovski aujourd'hui et bon c'est pas très très c'est pas très très rassurant donc situation quand même à suivre de très 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 près je signale aussi que j'ai traduit donc là je vous en ai pas parlé parce que c'est quelque chose il y a beaucoup de documentation etc à faire sans vidéo c'est pas terrible je vous encourage à aller voir l'article sur les scriptales que j'ai traduit cette semaine à propos d'un document du ministère britannique de la défense qui montre que potentiellement les échantillons de sang des scriptales ont pu être falsifiés tout simplement parce qu'on n'a pas la date et l'heure exacte de leur prélèvement ce qui n'est pas normal normalement quand tu as comme ça des prélèvements sanguins surtout pour une affaire pénale tu as un papier où tu dois inscrire la date et l'heure précise du prélèvement sanguin pour qu'on puisse tracer l'échantillon je veux dire toutes les preuves judiciaires il faut que tu aies ce qu'on appelle une chaîne de traçabilité sans ça c'est pas valable devant un tribunal et bien les prélèvements de sang des scriptales sont irrecevables devant un tribunal puisque le ministère de la défense britannique admet qu'en fait ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'ont été prélevés les échantillons de sang des scriptales c'est extraordinaire et le plus dingue c'est qu'on a le même délire avec l'affaire Navalny tout est dans l'article vous irez voir tous les documents toutes les copies de documents sont mis dedans donc vraiment je vous encourage à aller regarder cet article aller le lire j'ai traduit en français il était fait par une journaliste bulgare qui est spécialisée dans tout ce qui enquête sur les trafics d'armes entre autres en provenance des Balkans l'ex-Yougoslavie etc donc vraiment allez lire cet article il est vraiment très très intéressant et ça vous montre toute la fumisterie qui est tant l'affaire Skripal que l'affaire Navalny il n'y a pas ces gens là n'ont pas été empoisonnés en Novichok leurs échantillons de sang se sont trimbalés dans la nature pendant plusieurs jours largement assez de temps pour foutre un petit coup de Novichok dans l'échantillon de sang avant de l'envoyer au laboratoire voilà c'est fin de l'histoire ces trucs ça vaut pot de zom donc voilà donc situation à suivre comme je l'ai dit donc là on va dans quelques jours ça sera les élections à la Douma d'Etat auxquelles les habitants du Donbass vont participer je pense qu'après ces élections et maintenant que Nord Stream 2 est terminée la situation risque de bouger soit dans le mauvais sens soit dans le bon sens mais je pense qu'il y a des choses en tout cas qui vont bouger après après ces élections donc situation à suivre de très très près je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là portez vous bien et d'ici là